bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler sac vtt je vais vous parler en premier de mon tout premier sac qui était de la marque camelback un sac petit mais complet environ 6 litres je pouvais vraiment mettre beaucoup de choses dedans avec sa petite poche sur l'eau là derrière on retrouvez l'accès à la poche à eau une poche à eau de 2 litres en bas on retrouvez une poche pour pouvoir mettre des parts énergétiques multi outils une pompe un nécessaire de réparation et ici une poche avec un tenu par un petit filet pour pouvoir mettre un petit coupement sur la partie de devant on retrouvait la petite sangle pour tenir sur le torse et par contre il n'avait pas de sangle en bas pour tenir au niveau de la ceinture vu qu'il est petit ce n'était pas nécessaire d'avoir une sangle et ici on voyait le petit crochet pour tenir le tuyau de la poche donc c'est un sac que j'ai utilisé pendant quelques années son défaut c'est le volume c'est un sac 6 litres à peu près un très bon sac camelback fait de très bons sacs depuis très longtemps et continue à en faire mais je l'ai changé pour avoir un sac un peu plus grand car là j'étais vraiment limité et j'avais besoin de quelque chose de plus volumineux c'est là que je suis passé au sac de la marque v8 un sac qui fait à peu près 12 litres où là de suite on peut partir pour la journée et faire suivre un casse-croûte par exemple chose qui n'était pas possible avec le camelback donc c'est le modèle rack 6.1 toujours le même système de poche à eau qu'on vient mettre dans la poche du haut ici on retrouve une emplacement pour pouvoir mettre la poche à eau de 2 litres qui n'est pas fourni avec petit truc comparé au camelback quand on l'achète c'est fourni après la poche à eau il y a une petite séparation qui vient mettre pour la partie la grande poche on va dire où là on peut on peut mettre un casse-croûte pour midi quand on part pour la journée ou vraiment des vêtements de rechange par exemple ici on retrouve sur l'avant une poche qui est vraiment grande ou là on peut comme sur le camelback on peut mettre multi outils barres énergétiques câbles chaînes déries chaînes tout ça on peut vraiment partir avec beaucoup de matériel et c'est vraiment bien qu'on part pour la journée on sait jamais à quoi s'attendre toujours on n'est jamais à l'abri d'une petite panne et c'est intéressant de pouvoir voir du matériel ici on a un emplacement qu'on peut mettre en couvent ou si on fait une longue montée à pousser un vélo c'est agréable de pouvoir quitter son casque et de le mettre ici cet emplacement c'est fait espérir sur l'avant on va retrouver une sangle poitrine ici voilà qui vient se fixer comme ça et en bas au niveau de la taille on va retrouver une sangle pareil pour bien tenir le sac ce qui est bien pratique c'est ces petites poches qui sont dans la continuité de la ceinture ici c'est une petite poche qui est grillagée qui est transparente on voit ce qu'il y a dedans mais c'est pratique pour avoir quelque chose hop une petite barre énergétique on s'arrête on fait une petite boîte tac on utilise quelque chose de petit ou d'épée bien sûr par contre c'est grillagé donc ça peut se mouiller il y a la même de l'autre côté donc voilà c'est un sac comme je disais qui fait à peu près 12 litres qui est commode pour partir sur la journée ou avoir un peu plus de matériel comparé à l'autre où c'est vraiment de la petite rando où on n'a pas besoin de trop de grand chose si on fait un pantalon de pluie une baisse de pluie ou autre chose avec l'eau ça va pas être possible c'est qu'avec celui-là on a de suite plus de volume j'espère que cette vidéo sur la présentation de mes deux sacs VTT vous a plu abonnez vous à ma chaîne un petit pouce bleu et n'oubliez pas de regarder les prochaines vidéos bye bye